Générique Parlons à présent de la situation des émergents sur le plan économique face également à ce stress financier venu des Etats-Unis et qui pose la question bien sûr de la liquidité en dollars aujourd'hui et des besoins de liquidité en dollars dans le monde. Irina Topassieri est avec nous en plateau, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Merci beaucoup d'être avec nous. Je commence par un sujet un peu technique mais qui n'aura pas échappé à ceux qui suivent les données publiées chaque semaine par la réserve fédérale américaine. On regarde depuis 15 jours l'évolution du bilan de la Fed qui reflète la liquidité demandée par les banques régionales en difficulté. Il y a une autre facilité qu'on a regardée ces derniers jours du côté de la réserve fédérale américaine. C'est une facilité qui permet aux institutions étrangères de venir chercher quand elles en ont besoin du dollar. Et pour la première fois depuis longtemps, visiblement, une ou plusieurs institutions étrangères sont venues taper 60 milliards de dollars auprès de la Fed sur cette ligne de facilité qu'il aurait réservé. Il y a un peu de mystère qui entoure effectivement ces 60 milliards parce que le nom de l'institution ou des institutions qui sont venues chercher 60 milliards n'est pas dévoilé par la réserve fédérale américaine. Mais beaucoup spéculent sur l'idée que ça puisse être par exemple une banque centrale émergente. Je ne sais pas quelle opinion on peut se forger sur ces 60 milliards et qui est venu chercher 60 milliards, Iréna. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est quand même un signal qu'il y a peut-être un risque de diffusion de cette question de la liquidité en dollars en dehors des banques centrales majeures et de l'économie américaine en tant que telle. Oui, bien sûr, mais le mystère restera non résolu parce que l'outil même, il est conçu de telle manière pour qu'on ne pointe pas du doigt là où les banques centrales qui auraient eu besoin justement pour ne pas justement causer ces... On le voit aujourd'hui. On ne stigmatise pas. Exactement. Et on voit les événements, comment ils peuvent s'enchaîner très vite et ça crée une perte de confiance et ça amène à d'autres réactions en chaîne. Donc ça, c'est typique ce qu'on ne veut pas faire. Une discrétion assumée. Exactement. Ça pourrait être émergent, ça pourrait ne pas être émergent d'ailleurs. Donc ça aussi, le mystère va rester là aussi. Quand on est du côté émergent, on se dit ça doit être quelqu'un d'autre. Mais effectivement, c'est évident que quand il y a stress sur les États-Unis, stress sur le dollar, stress sur la liquidité dollar, les émergents sont tous extrêmement attentifs et tous aux manettes. Donc la bonne chose, c'est que les banques centrales émergentes sont extrêmement bien équipées avec du personnel de très haute qualité. Il faut faire quelques réunions de banques centrales, sauf quelques-unes auxquelles je pense qu'ils ont un peu pâti en termes d'indépendance. Et là, je pense à la Turquie notamment qui a eu ces dérives. Et c'est vraiment très propre à un pays particulier. Généralement, on a vu depuis des dizaines d'années des évolutions extraordinaires sur la qualité, l'indépendance, la manière de mettre en œuvre la politique monétaire, la communication. Et surtout, je pense, si on vient tout à fait en arrière, c'est la libération des monnaies. Donc la flexibilité des monnaies a fait que les choses se passent de manière beaucoup plus fluide, évidemment avec un prix, bien sûr, mais pas les crises des années 80 qu'on a connues. D'ailleurs, on n'a plus connu des crises émergentes. Des crises de change, comme dans les années 80 ou 90 ? Non, c'est fini. Il y a eu crise là ou là pour un pays particulier, mais on n'a plus vu cette propagation. La première raison, ça a été le change flexible. Et la deuxième, ça a été aussi le fait que le financement, si vous voulez, des dettes des pays s'est fait de plus en plus en monnaie locale sur les marchés locaux, avec des institutionnels qui se sont développés sur les marchés locaux. Et on a eu moins besoin de cette dette externe, libellée en dollars, qui nous laisse toujours un peu dépendants de la variation du dollar. C'est un point majeur, parce qu'évidemment, quand on commence à parler de crise financière ou de crise bancaire, on va tout de suite se référer à leur grande crise financière ou alors des crises de change asiatique type années 90, etc. Vous dites, depuis ces crises-là, les grandes banques centrales émergentes ont énormément gagné en crédibilité, Irina. Et d'ailleurs, on l'a vu, par exemple, ne serait-ce que dans ce cycle économique, les banques centrales, la plupart ont commencé bien avant la Fed à remonter les taux. Je pense au Brésil. Oui, le Brésil, le Chili, la Hongrie, même un peu tard peut-être, mais elle est allée très vite derrière. Enfin, on voit très bien que... Parce qu'on a toujours le doute sur les pays émergents. Alors, ils montent les taux pour quoi ? Est-ce qu'ils les montent pour attirer des capitaux ? Certes, pour une partie, ils sont obligés de se positionner face à la Fed. Il y a une nécessité là-dessus. Mais elles montent aussi les taux face à l'inflation. Donc, elles sont... D'ailleurs, elles sont beaucoup plus... Elles comprennent bien mieux, quand même, l'inflation. Parce que c'est un phénomène qui n'est pas disparu depuis très longtemps dans les émergents. Donc, il existe dans plusieurs pays. Donc, on est habitué à traiter l'inflation. On connaît ces déboires sur... Bien sûr, on connaît partout, même dans les pays développés. Mais enfin bon, on n'a pas eu à traiter ce problème. Alors que les pays émergents n'ont fait que traiter. Et graduellement, on a vu le taux d'inflation des pays émergents qui s'est réduit. Donc, ça, c'était gain de crédibilité pour ces banques centrales qu'elles n'ont pas voulu le perdre, justement, dans ce cycle. Donc, elles sont allées très vite à resserrer les taux. Donc, elles avaient, avant cette turbulence sur les banques régionales américaines, elles avaient quand même un buffer, si vous voulez, sur les taux réels, qui les positionnait plutôt de manière sympathique dans le monde. Est-ce que ça veut dire que le risque d'une contagion de cette question de la liquidité en dollars aux émergents est un risque limité aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense qu'il est limité, oui. Mais par contre, effectivement, la première réaction, quand on regarde les émergents, par rapport au dollar et tout ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est la première dérivée de tous ces problèmes-là, c'est le resserrement des conditions financières. Et là-dessus, on va regarder qui a des besoins de financement externe élevé, notamment face aux réserves de change. Donc là, quand vous les mettez, vous les graduez, il n'y en a pas beaucoup de pays IG déjà, ce qu'on appelle émergents, parce que si vous voulez, sur 200 et quelques pays dans le monde, une quarantaine même pas sont avancés, le reste, c'est tout et n'importe quoi. C'est des émergents, des frontiers, on peut appeler ce qu'on veut, des non-rêtés, il y a tout un tas de monde là-dedans. Mais quand vous les mettez comme ça, vous voyez Tunisie, Turquie, Roumanie peut-être, Égypte, vous voyez que vous descendez très vite dans la partie frontière, et puis la Roumanie, pour le coup, elle a les fonds européens. Enfin bon, donc voilà, le Chili, c'est un grand pays peut-être qui a des besoins de financement externe. Enfin bon, là aussi, le Chili a la ligne avec la Fed. Dans les fragiles, aujourd'hui, dans la sphère émergente, on n'a plus ces pays systémiques qu'on pouvait avoir il y a 10-15 ans, qui étaient les Fragile Five d'il y a 10-15 ans, qui étaient des vrais pays systémiques. Oui, oui, exactement. Et puis là, comme c'est un problème, par exemple, bancaire, on va regarder la taille des marchés du crédit à l'économie, par exemple. On voit très bien, on a peut-être les Asiatiques qui ont toujours eu tendance à être au-dessus du lot, mais enfin, vous allez à plus de 100% de PIB sur les pays coréens, etc. Mais quand vous descendez à Indonésie même, alors qu'on est en Asie, ou Mexique, ou la Roumanie, on est à moins de 40% de PIB. Des niveaux d'endettement privés par rapport au PIB. Exactement. Donc, ce n'est pas ça. Alors, peut-être la Turquie reste encore, mais elle, elle joue avec le feu depuis un bon bout de temps, parce que c'est un plus grand pays. Mais somme toute, la Turquie, aujourd'hui, il y a très peu d'investisseurs étrangers qui y sont. Donc, ça reste un marché local. Oui, c'est ça, qui est débranché du système financier mondial. Débranché, vu tout ce qu'ils ont fait, plus personne ne s'est investi sur des marchés qui ont des issues binaires, si vous voulez. Bon, espérons que les émergents ne soient pas impactés par ce risque financier naissant ou embryonnaire sur les marchés américains, voire européens. Sur le plan macroéconomique, je voulais qu'on puisse dire quelques mots quand même sur la reprise chinoise, qui était quand même l'événement très attendu de ce début d'année. Après la brutalité de la réouverture sanitaire à la suite du congrès du Parti communiste chinois, donc en octobre dernier, la réouverture a commencé au mois de novembre, je crois, Irina. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer à ce stade de la reprise économique chinoise ? Est-ce qu'il y a des éléments tangibles qui permettent de signaler que, oui, ça y est, le consommateur chinois est à nouveau back in the game ? Ou est-ce que c'est plus mitigé que ce que certains investisseurs anticipaient ? Je ne sais pas si c'est mitigé, mais c'est pour le moment pas clair, parce qu'on est au tout début, donc ce n'est pas parce que les données ne sont pas bonnes, les données sont bonnes. Brutalité, c'est bien, choisis le mot, parce que franchement, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi rapide. On a craint, pour notre part, qu'une ouverture trop rapide allait, au contraire, attaquer notre profil de croissance au départ, parce qu'on se dit qu'une infection massive, les hôpitaux débordaient, la population qui s'enferme naturellement, sans être elle-même enfermée, parce qu'on avait peur. La peur du virus. Exactement, donc tout ça, on pensait qu'on allait avoir quelque chose de beaucoup moins joli que ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a quand même des indicateurs. Alors vous savez, il y a le nouvel an chinois qui fait qu'on doit attendre plusieurs... Janvier, février, ce n'est pas toujours évident de tirer les conclusions, mais enfin, on commence à aller sur le mois de mars. Les indicateurs high frequency, comme on l'appelle, sur tout ce qui est surcharge, des tramways, des trains, des infrastructures, le mouvement, le trafic, ça trafique, ça bouge. Donc ça y est, c'est là, je pense qu'il y a une vraie envie quand même de consommer. Enfin, il faut les comprendre aussi. Je pense qu'on n'imagine pas la rigueur à laquelle ils ont été soumis. Et donc je pense qu'il y a une vraie envie de consommer. Après, on voit très bien que le parti, l'administration, le gouvernement, tout le tout, ils comprennent bien qu'il faut qu'ils soient très attentifs à bien accompagner la confiance du consommateur chinois parce que celle-là, elle a été extrêmement abattue. Et il faut quand même que les choses se mettent en place petit à petit. Et puis il reste l'éléphant, le grand éléphant qui est le marché immobilier, qui est toujours enroué un peu. Donc on comprend bien que le gouvernement chinois comprend très bien le problème. Donc ça, c'est sûr, c'est pour ça qu'ils l'ont attaqué, ce problème, un peu trop à notre goût parce que ça nous a fait des réperations négatives pour le reste du monde. Mais que maintenant, ils comprennent bien qu'il faut lâcher un peu du lest. Et donc on voit qu'ils mettent et politique monétaire et politique fiscale en route. Plus ou moins, certains sont déçus, d'autres disent c'est très bien. Enfin bon, on verra. En fait, tout ça, ça se fera un peu au fur et à mesure qu'ils verront comment le consommateur chinois se met en place. Autant, j'ai pas de doute, je peux être inquiet, mais j'ai pas de doute sur la capacité des autorités monétaires, budgétaires chinoises à soutenir un secteur immobilier, à soutenir des secteurs de la construction, etc. à travers des recettes traditionnelles. Autant sur comment est-ce qu'on restaure la confiance du consommateur chinois, j'ai un peu plus de doute sur la méthode. C'est-à-dire comment ça peut fonctionner dans une économie administrée comme la Chine pour maintenir le niveau de confiance chez le consommateur. Alors je voyais, c'est des petits signaux faibles, mais je voyais que Jack Ma était revenu en Chine, là, aujourd'hui, et que c'était un signal potentiel d'un pouvoir qui était peut-être plus bienveillant aujourd'hui vis-à-vis de la communauté des entrepreneurs chinois. Ce genre de petits signaux... Ne serait-ce que mentionner ça dit à quel point c'est dramatique, parce que c'est quand même pas... Ah ben non, mais c'est pas une action massive, non, on est d'accord. Oui, ça prouve qu'on est bien conscients que la situation est compliquée. Comment ils vont le faire ? Je ne sais pas. D'abord, ils vont essayer d'aider les ménages, enfin, on voit bien aider les petites entreprises, on le voit bien. Mais enfin bon, on voit pas encore un recul sur l'idée générale du gouvernement, qu'est-ce que c'est la prospérité commune, etc. Donc on voit bien que ça reste quand même assez clair sur ceux qui veulent soutenir et ceux qui ne veulent pas soutenir. Je n'ai pas l'impression qu'ils font marche arrière. En plus, il y a ce deuxième problème qui est là depuis un bout de temps, qui est cette tension avec les Etats-Unis qui reste vive. Et donc comment ils gèrent ça aussi, c'est très compliqué. Et donc ça aussi, ça peut donner plus ou moins confiance aux consommateurs chinois. Mais ça reste beaucoup de propagande quand même à mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une reprise économique chinoise que tout le monde attend face à une possible récession américaine cette année, avec un horizon qui s'est peut-être raccourci pour la récession américaine ? Il y aura un jour une récession aux Etats-Unis, mais on pensait qu'elle interviendrait plus tard et que peut-être finalement l'horizon s'est raccourci. Pour notre part, on l'attendait en 2023. Oui, 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 bien vu. C'est un peu en port. Non, non, mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'était un peu « the last man standing », comme on dit. C'était la Chine qui nous... Et puis on le voit, moi j'avais regardé en octobre quand le FMI a sorti ses nouvelles prévisions. Vous prenez tous les pays, les 200 plus pays, et vous voyez qu'il y en a, au-delà des pays frontiers qui peuvent monter, baisser de manière très forte, voire monter très fortement parce qu'eux, ils sont post-Covid un peu en retard. Il n'y en a pas beaucoup de... Il y a zéro pays développé qui voit la croissance bien sûr s'accélérer. On voit la Chine, on voit Hong Kong, Macao. Enfin, vous voyez, donc on ne va pas... C'est sûr que c'est là-dessus que ça se joue. Et d'ailleurs, je pense que la raison principale pour laquelle il y a eu des déceptions suite au congrès du parti qui a dit une croissance autour de 5, alors que tout le monde attendait au-dessus de 5, alors on est dans la sémantique très précise. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est la peur, enfin la crainte du vendredi chinois que la demande externe ne sera pas au rendez-vous. Alors aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, les données soft sont encore très fortes et venant des États-Unis et venant de l'Europe. Sur la partie PMI, demandes, on a l'impression que c'est encore vif, même si on commence à voir les signaux sur tout ce qui est aux conditions d'octroi du crédit. Donc on comprend bien que la chose va s'enrouer plus loin dans le temps. Mais quand même, tout de suite maintenant, on a l'impression qu'il y a encore un peu de force sur la demande externe. Mais il ne serait qu'à tarder. C'est quelque chose qui est à venir. Mais cela fait qu'un autour de 5 est tout à fait faisable. Bon, on suivra effectivement les développements sur la partie chinoise. C'est quand même, effectivement, vous l'avez dit, une brique, une pièce maîtresse, on va dire, dans le paysage global macro de 2023. Et c'est à chaque fois l'éléphant dans la pièce, comme on dit quand on parle de la Chine. Merci beaucoup Irina. Merci d'être venue évoquer ces quelques sujets sur la question des émergents. Irina Topaceri, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXAIM, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bsmart.